Pour nous, il y a une ouverture d'enquête judiciaire par rapport à ce que nous avons fait, mais surtout par rapport à la mort. L'événement mars dernier, on avait 14 morts. Cette fois-ci, les morts, nous avons 17, mais nous avons parlé d'une trentaine de morts. Nous avons parlé d'une trentaine de morts. Nous avons parlé de nos policiers, nous avons dit que nous avons dit que c'est une force occulte. Est-ce qu'on a fait une enquête sérieuse par rapport à ce que nous avons fait ? Parce qu'il faut aussi le dire, il y a aussi 30 ans. Mais c'est un impératif. Impérativement. Mais qu'est-ce qui est une crédibilité pour annoncer l'enquête alors qu'on en avait annoncé il y a plus de deux ans ? Non, non, c'est un impératif. Nous avons annoncé l'enquête du sérieux au mois de mars 2021, n'est-ce pas ? Il faut l'enquête, toi, non ? C'est-à-dire qu'il y a des chroniques judiciaires. Ah, wow, parce que quelqu'un a vu l'enquête. Quelqu'un a vu le rapport d'enquête, voilà les responsables de ça. Alors qu'il faut avoir. Il faut que je me disais que si vous connaissez ce que vous connaissez, le dialogue, n'est pas Ousmane Sonko. Ok ? Il n'y a pas de soucis. Mais, aujourd'hui, Ousmane Sonko, le président Makessa, a commencé à parler de ce dialogue. Je te jure. Aujourd'hui, les détenus politiques peuvent être libérés, mais les morts, qui peuvent être libérés ? Donc, il faut qu'il y ait une enquête sérieuse. Si vous connaissez, il va se situer toutes les responsabilités que vous connaissez. Si vous étiez les responsabilités, nous devons faire des sanctions. Si vous connaissez, nous pouvons entamer un processus de stabilisation de paix, parce que ce qui est préalable, ce sont des impératifs. Mais nous, nous sommes malades. C'est vrai. Quand même. Mais les gens tombent comme des mouches comme ça. Il n'y a pas de responsables. Plus de trente morts, zéro coupable. Et à chaque fois, il n'y a aucune de ces morts. C'est bien d'en parler en conseil des ministres. C'est un moment solennel. Qui, je dis certaine, président de la République Makissal, est-ce qu'il n'y a pas de dire à ce qu'il n'y a pas, surtout par rapport à ces morts ? Au mois de mars 2021, il n'y a pas, non. Il avait dit, je vous ai compris, mais il n'y a pas. Après, je vous ai compris. En tout cas, c'est plus mortel. Oui, on a assisté pire. C'est plus mortel. Mais c'est vrai. Il faut qu'on parle, qu'on est responsables. Parce que pour une enquête, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas aller à la lune. Non, non. Il y a ces vidéos-là, pour qu'on a identifié, les arrestations continuent. Mais attention, il faut qu'on ne soit pas. Mais attention, il faut qu'on ne soit pas. C'est plus compliqué. C'est vrai. Il faut qu'il y ait une commission d'enquête, spécifiquement, ce qu'il y a, une unité exclusive pour les responsables de ces tueries. Effectivement, il faut qu'on a vu qu'il y a un petit peu de mitraille sur le péage. Il doit être identifié. Il faut qu'il y ait un petit peu de mitraille. Il y a un petit peu de mitraille. Il faut qu'on a vu qu'on a vu qu'il y ait un petit peu de mitraille. On est en danger. Alors maintenant, ce qui va nous parler, c'est ce qui nous parle. Il parle de notre sécurité, de notre santé, de notre éducation, tout. Mais le coucou a une responsabilité. Il ne peut pas laisser faire. Mais le coucou a une responsabilité. On doit avoir l'air de situer toutes les responsabilités. Ne serait-ce que pour la postérité. Parce que le coucou, il a une responsabilité. avant d'autres amas. Ousmane Sonko avait dit la deuxième vague serait beaucoup plus dévastatrice. Voilà. Mais sur le plan des vies humaines, effectivement, c'est plus dévastatrice quand même. Mais un État ne peut pas s'instituer des responsabilités. Donc, effectivement, il faut impérativement, c'est un endroit solennel au Conseil des ministres, mais après les théories, il faut que ça va à l'endroit d'éclaircir les réunions. Sinon, on serait tous en danger et en sécurité permanente. C'est vrai. Le F24, plateforme qui est regroupée, l'autorologue.